Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la meringue française. Alors la meringue française, pour la faire on va avoir besoin de 200 g de blanc et 400 g de sucre. Alors vous pouvez la diviser par 2, par 3 facilement, moi j'en fais une grosse quantité là. Et du coup en fait c'est simple à mémoriser, c'est toujours le double du poids des blancs pour le sucre. Donc 200 g de blanc, 400 g de sucre, très simple, voilà. Donc on va commencer par battre légèrement les blancs pour les casser. Et après on va incorporer en deux fois notre sucre blanc. Donc on va commencer par battre nos blancs et on va passer sur le robot. Donc voilà, on a les blancs sur le batteur, on va commencer par les casser. Donc voilà, nos blancs sont cassés, ils ont légèrement monté. Donc là on va incorporer la première moitié du sucre. Et dès que ce sera un petit peu monté, on va resserrer avec la deuxième partie du sucre. Et on va avoir une belle meringue bien blanche et bien dense. Donc voilà, du coup nos blancs sont montés. On a un joli bec d'oiseau. Ça c'est monté. Donc on enlève bien sûr tout ce qui est sur le fouet et on va pouvoir dresser nos meringues tranquillement. On va pouvoir la dresser. Donc on prend notre corne. On va mettre la meringue dans notre poche. Donc on vient prendre notre poche. Et là, on peut s'amuser à faire plein de choses avec la meringue. C'est assez souple, donc on peut faire plein de petits dessins, plein de petits sujets, des signes en meringue. On peut faire juste des coques simples, des petits champignons. On va pouvoir s'amuser un petit peu. Alors là, je vais essayer de vous faire des moustaches de Père Noël. Après, on peut commencer à faire des petits dessins. On fait une boule, on lève, on refait une boule par-dessus et on relève. Donc, on continue. On fait la petite boule. Et on peut faire des plus grosses pièces comme celle-ci. On va faire des petits coeurs. Plus ou moins gros, plus ou moins gros, plus ou moins gros. J'ai fait des détails différents pour que vous voyez un petit peu. Donc là, ça va longtemps, pourquoi pas. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un petit peu de cacao en poudre. On va semer comme ça. On fait des éclats sur les meringues. Je ferai une pincée. Je l'explose un peu sur les meringues. Sur les meringues, ça peut donner un joli décor sur vos gâteaux. Ça peut péter un petit peu. J'en fais de la moitié d'une plaque en cacao et l'autre en blanche. Les moustaches de Père Noël, on va les garder en blanche. On va pouvoir les cuire. Alors, pour les petites, on va rester sur du 2h à 110 degrés. Alors, 3h à 90 et 2h à 110. Et pour les grosses pièces, on va rester à 3h à 110 et on va dire 4h à 90 degrés. Donc, ça prend quand même un peu de temps. Il faut prévoir un peu à l'avance le temps que vous avez préparé à sécher et pas cuire, bien sûr, vos meringues. Parce qu'une meringue, ça se sèche, ça ne se cuit pas. Voilà. Donc, voilà, après cuisson, nos petites meringues. Donc là, on a, pour les petites pièces, on a fait à peu près 1h30, 1h40 de cuisson à 110 degrés. Et pour les grosses pièces, on est plus à du 2h20, 2h40. Après, il faut voir selon ce que vous aimez. Parce que plus vous avez cuire, plus ça va s'assécher. Donc, tout va être bien sec à l'intérieur. Et si vous respectez une cuisson un peu moyenne, donc on va dire 1h30 pour les petites pièces, vous allez avoir le cœur un peu fondant ou un peu encore moelleux, si vous voulez. Donc, plus vous avez cuire, plus ça va être croquant à l'intérieur. Donc là, pour les petites pièces, vous voyez, c'est des petites pointes normales, rien d'extraordinaire. J'ai fait aussi des petits anneaux, alors, que je n'ai pas montré en vidéo. Je vais vous en décoller une ou deux, voilà. Des petits anneaux comme ceci, qu'on peut intégrer dans des desserts directement, dans un milieu de dessert pour faire une petite surprise un peu croquante dans un dessert. Là, on a aussi, j'ai fait une petite barre, bon là, elle est très grosse, pour vous montrer, que ce soit plus facile à vous montrer. On peut les faire, bien évidemment, beaucoup plus petites. C'est pareil pour des petites moustaches. Par exemple, celle-ci, que j'avais déjà décollé. On a des petites moustaches, donc on peut les faire encore beaucoup plus petites, si vous voulez faire des petits desserts et faire juste un petit décor dessus. C'est vraiment simple à faire et je trouve ça sympa. Donc ensuite, on a des cœurs. Donc là, on a un petit cœur tout simple. Voilà, c'est rien de... Donc pour les savoirs en même temps, ça peut être pas mal. Vous pouvez tremper un morceau dans le chocolat, par exemple, pour donner un petit aspect un peu sympa. On a des petites coques, vraiment rien d'extra-razières, un truc très simple. On peut aussi mettre au milieu d'un dessert pour faire un petit côté croquant. Et on a donc nos petits champignons et nos petites pointes de meringue. Alors, là, on a des pointes de meringue avec un peu de cacao au-dessus. Ça peut rajouter un peu de truc pas mal pour les décors de vos entremets. On va mettre directement au petit sachet pour les déguster comme ça. Et ça, c'est vraiment bien. Et là, c'est nos petits champignons du coup avec un peu de cacao par-dessus, très léger. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et bon appétit ! Sous-titrage ST' 501